Je crois qu'il est important de bien comprendre que dans le passage de la connaissance, donc apprendre à l'intelligence, comprendre, s'opère une profonde rupture épistémologique et culturelle. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que nous soyons dans le massif central, à mi-pente du Puy-de-Sensy par exemple, avec pour objectif de monter le plus haut possible. Il y a alors deux façons de faire. On peut solliciter un algorithme de connaissance artificielle, de big data, qui va probablement observer que nous avons un pied placé plus haut que l'autre et qui va très logiquement nous proposer de poursuivre notre marche dans la direction de ce pied le plus haut. On peut aussi faire appel à un logiciel d'intelligence artificielle qui va procéder de manière totalement différente. Il va faire en sorte qu'une espèce d'expérience de pensée en imaginant lancer une pierre au hasard avec une très grande force dans toutes les directions possibles et à toutes les distances possibles. Et au bout d'un certain nombre d'itérations, l'algorithme va détecter à quelques centaines de kilomètres le Mont-Blanc, à quelques milliers de kilomètres le Kilimanjaro, et encore un petit peu plus loin, l'Everest en Asie. Alors qu'est-ce qui est réellement remarquable avec un algorithme d'intelligence artificielle ? C'est qu'il est capable de sortir littéralement du cadre. Il est capable de faire des propositions étranges, en quelque sorte un peu folles, vues par un système de connaissances. Il va vous dire, tu sais, si tu veux atteindre les plus hauts sommets, l'Everest, Kilimanjaro, le Mont-Blanc, de là où tu es, il te faut tout d'abord descendre avant de monter. Eh bien, c'est cela fondamentalement la différence entre un système de connaissances et un système d'intelligence. Le premier ne fait qu'extrapoler des données issues du passé et du présent, alors que le second s'appuie délibérément sur le hasard pour changer délibérément de perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada